Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des canelés. Alors les canelés, on va en parler deux petites secondes. Donc ce sont des petits gâteaux individuels qui viennent de la région de Bordeaux et ils sont vraiment uniques en leur genre. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà ils ont une forme de cylindre avec des strilles et puis en plus ils sont croustillants et caramélisés à l'extérieur et moelleux et tendres à l'intérieur. En plus ils sont parfumés à la vanille au rhum. Un vrai délice, c'est franchement une tuerie. Mais avant de commencer la préparation, si vous avez aimé cette vidéo surtout, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on passe à la préparation mais avant, je vous montre les ingrédients. Alors, il va vous falloir des jaunes d'oeufs plus un oeuf entier, du lait entier que j'ai séparé, mais vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, du beurre, de la farine, du sucre en poudre, du rhum brun et une belle gousse de vanille. Alors, donc là, le lait qui est dans ma casserole, je suis en train de le faire chauffer sur ma plaque à induction. Je vais rajouter le beurre et je vais porter le tout à frémissement. Pendant ce temps, je vais m'occuper de ma gousse de vanille. Donc c'est une vanille de Madagascar. Si j'arrive à ouvrir le tube, la purée. Ça y est ! Elle sent magnifiquement bon. Alors, donc la vanille, comme toujours, en fait, je vais l'aplatis avec le dos de mon couteau. Je vais la fendre dans la longueur et je vais récupérer les graines qui sont à l'intérieur. Voilà ce beau trésor que je vais mettre dans mon lait. Je vais y rajouter, bien sûr, ma gousse. Voilà. Donc dès que ça arrive à frémissement, je coupe le feu. Je vais mettre une assiette dessus, en fait, pour que ce soit couvert. Et je vais laisser infuser pendant 15 minutes. Alors, donc maintenant, je vais prendre mes jaunes d'œufs. Je vais rajouter l'œuf entier. Et le sucre. Voilà. Et je vais battre le tout avec mon fouet jusqu'à temps que le mélange, comme toujours, soit bien blanc et bien mousseux. Donc là, on y va. Voilà, écoutez, c'est pas mal. J'ai le bras en compote. Allez, je vais rajouter donc ma farine. Voilà. Le lait froid. Et le rhum. Voilà, donc je vais rajouter mon lait qui est bien infusé avec la vanille. Donc j'en rajoute un petit peu au fur et à mesure. Je verse tout et je vais même, alors vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais moi, la gousse de vanille, je vais la laisser. Comme ça, ça va continuer à parfumer. Ma préparation. Ben voilà. Alors, la pâte à cannelée, pour le moment, est faite. Vous voyez, ça fait comme une pâte à crêpes, mais vraiment très liquide. Alors, maintenant, je vais en fait la laisser refroidir à température ambiante. Puis ensuite, je vais la couvrir avec un film alimentaire et je vais la placer au réfrigérateur pendant 24 heures. Alors, 48 heures maximum. Et puis, ben nous, on se retrouve en effet demain pour la cuisson. Et pour vous, c'est dans une petite seconde. Alors, mon four est en train de préchauffer à 250 degrés. J'ai sorti ma pâte du réfrigérateur il y a un petit peu plus d'une heure. Tout simplement pour qu'elle soit moins froide avant de passer en cuisson. Et j'ai ôté la gousse de vanille et j'ai versé la pâte dans un contenant avec un bec verseur. Parce que ça va être beaucoup plus simple pour remplir les moules. Alors, les moules, on va en parler deux petites secondes. Traditionnellement, en fait, les cannelés sont cuits dans des moules en cuivre. Alors, moi, personnellement, je n'en ai pas. Tout simplement parce que je ne fais pas assez de cannelés. Donc, j'ai comme la plupart des gens, des moules en silicone. Alors, il faut être honnête, le silicone, c'est moins bien que le cuivre. Mais quand on n'en fait pas souvent, ça fait tout à fait l'affaire. Allez, ben écoutez, on va remplir le moule. Donc, j'ai posé justement mon moule à cannelés sur une plaque à pizza. Parce que comme ça, tout à l'heure, pour enfourner, ce sera plus simple. Ça va être bien stable. Je vais redonner quand même un petit coup de fouet à ma pâte pour vraiment qu'elle soit bien homogène. Et c'est parti pour le remplissage quasiment jusqu'en haut. Alors, la cuisson va se faire en deux temps. Tout d'abord, 15 minutes à 250 degrés. Puis, je vais baisser la température du four à 180 degrés. Et je vais prolonger la cuisson pendant une heure. Donc, au total, 1h15. Dès que ça va être cuit et que je vais sortir mes cannelés du four, je vais les démouler tout de suite. Tout simplement parce que j'ai... Je vais vous le dire, j'ai fait une fois une ânerie. C'est-à-dire que j'ai attendu pendant une dizaine de minutes qu'ils refroidissent un petit peu. Et ça a été une grossière erreur parce qu'en fait, les cannelés se sont affaissés dans les moules. Donc, à ne pas faire. Donc, démoulez-les tout de suite et vous serez sûr d'avoir un résultat super. Et puis, ensuite, je vais les laisser refroidir. On se retrouvera tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, je vous présente mes cannelés. Alors, ils sont jolis. Enfin, de ce côté-là, ils sont jolis. Je vous montre. J'ai eu un petit souci. Je les ai démoulés, en effet, dès la sortie du four. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, ils ont creusé sur le côté. Alors, bon, ce n'est pas très grave. C'est juste une question d'esthétique. Mais la dernière fois que j'en ai fait, ça n'a pas du tout fait ce creux. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, peu importe. Maintenant, le principal, c'est que ce soit bon. Donc, je vais en couper un. Et je pense que je vais quand même me régaler. Alors. Bon, ça croustille. En effet, l'extérieur est bien croustillant. Voici l'intérieur. C'est magnifique. Allez. C'est moilleux, à l'intérieur. Là, ce croquant, là. Cette caramélisation. Alors, le goût, je ne vous en parle même pas. Ce goût de vanille et de rhum. Waouh. C'est trop bon. C'est trop bon. Si vous n'avez jamais fait de canner, essayez la recette. Essayez la recette. Bon. Allez. Il faut que j'arrête de manger. Je suis gourmand. Je suis gourmand. Je suis gourmand. Voilà. Ben, écoutez. Merci d'avoir regardé la recette. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avant de quitter la vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des ingrédients et les quantités dans la barre d'infos. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Portez-vous bien. Continuez à cuisiner et à vous réveiller. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501